Donc on va vous présenter, là je vais vous présenter plus particulièrement deux framoirs qui sont sur tous les marathons. Mais avant de repartir sur Prodos et les marathons, je vais vous parler de petits de mesosphères. Donc vous avez Mesos avec la page Mesos qui est le projet de la source que l'on vous a présenté depuis cette session. Et vous avez à côté de Mesos, vous allez trouver Mesosphères. Donc comme vous l'avez présenté au lien, ce sont des anciens de chez Twitter et de chez Airbnb qui ont fondé Mesosphère, qui est une société, qui est le premier contributeur du Code Mesos. Le but de Mesosphère, c'est de faire en sorte que ce soit aussi facile de déployer l'application que sur un market de téléphones. En gros, vous avez votre application, vous mettez à dispo et c'est très facile de la déployer. Aurélien, tout à l'heure, a évoqué des services pour Data Center Operative System, on en reparlera à la fin de cette session, qui est l'un de leurs principaux objectifs par rapport à Mesos. Le truc, c'est de s'appuyer sur la capacité de Mesos à déployer de l'applicatif, et à faire tourner des jobs pour atteindre cet objectif de faciliter le déploiement d'applications. Les premières contributions, du coup, au temps de l'écosystème de Mesos, on a évoqué Mesos en tant que place de marché, d'accord ? On va avoir nos différents staffs qui vont déclarer les ressources qu'ils mettent à disposition du cluster. Mesos va donner cette information aux schedulers qui, eux, ont décidé en tant qu'acteurs de ce marché, de cette place de marché, de prendre par l'offre leurs ressources et d'interagir avec. L'idée, c'est de s'appuyer sur ces concepts-là, pour développer un écosystème autour de ça, avec les différents frameworks qu'on a déjà abordés, que Jean-Baptiste nous a présentés tout à l'heure, par exemple, l'Aurora, Jenkins, Hadoop, qui étaient les premiers. Cronos et Marathon sont donc deux de ces frameworks, deux de ces tech-o-phystamia, et sont assez, comment dire, sont deux de deux frameworks qui sont un peu bret outil. On va tout de suite voir pourquoi. Cronos, alors vous allez voir Cronos, on va aborder la question assez rapidement. Cronos, c'est un outil qui permet de scheduler des jobs. C'est un scheduler des jobs, c'est un équivalent à ce que vous connaissez peut-être avec du quartz, de la rue ou du contrôle M. En gros, vous planifiez une tâche à une ordonnée, vous avez la possibilité de lui donner, comment dire, de faire réciter cette tâche. On peut faire des choses assez évoluées avec Cronos sur le scheduling en tant que tel. On peut faire du chaînage de tâches, ça peut être en fonction des conditions de sortie des jobs précédents. Ça peut être utile pour scheduler, par exemple, le job à double. Imaginons, le soir, par la nuit, de manière répétée, de chaîner les jobs à double, si vous avez besoin d'aller prendre des résultats d'un autre job. Ça peut être pas mal. Quel est l'intérêt de Cronos par rapport à d'autres schedulers, comme ceux que j'ai évoqués, par exemple du quartz ? C'est que, déjà, il est complètement intégré en tant que scheduler sur Mesos, mais surtout, c'est qu'il y a une notion de disponibilité. Vous pouvez avoir plusieurs instances de schedulers sur différentes machines, ce qui vous assure que si, même si une des machines de scheduler master, on va dire, est tombée, vous pourrez avoir, vous aurez, vous aurez un backup qui, lui, est aussi au courant de l'étape. Donc, il se trouve votre job, et du coup, de prendre la main. Parce que, il faut difficile en faire un quartz, par exemple, s'il ne connaît pas Mesos. Tout simplement. Pour aller un petit plus à la rigueur de Cronos, là, ce que vous avez là, sous les yeux, c'est donc une capture d'écran de l'UI de Cronos. On peut aussi taper dessus via des API REST. Pour y aller, ce qui est dû, les choses, c'est pas mal aussi. Et surtout, contrairement à Croix, par exemple, avec lequel j'ai un peu joué, eux, ils respectent une norme ISO 1620 pour le formatage de date, notamment tout ce qui est con. Tout le monde a fait un peu le sien, eux, ils ont essayé de réutiliser un standard. Donc, je salue l'initiative. Bon, voilà pour Cronos. Je vous l'avais dit, c'est très rapide. Marathon. Alors, marathon, c'est quoi ? Marathon, c'est un... On peut le voir comme un unique démon pour Data Center, donc. Dans le sens où marathon permet de lancer des tâches longues sur le cluster. Alors, qu'est-ce qu'on appelle tâches longues ? Ça va être typiquement votre application web. Une tâche courte. Alors, on va plutôt évoquer un job-up qui va avoir une durée de vie de quelques minutes, quelques heures. Une fois qu'il a fini, on arrête la tâche, c'est fini. Donc, votre appui meuble, on a envie qu'elle soit disponible tout le temps, et on ne définit pas une durée... On ne définit pas une fin de vie pour leur nom, on va dire. Donc, ça, c'est le quoi ? On définit aussi marathon comme étant un méta-framework. Alors, pourquoi ? En tant que garant du fait que ma tâche tourne, c'est-à-dire que si jamais mon application, la tâche longues, venait à se terminer de manière inopinée, il va le détecter, et il va potentiellement la relancer, pour garantir le service. Au vu de ça, marathon est vu comme un méta-framework, dans le sens où il est capable de lancer, du coup, d'autres frameworks, qui sont souvent utilisés pour ça, c'est-à-dire que, au moment où on a dévoqué chronos, marathon peut tout à fait scheduler le lancement de chronos, d'autres frameworks, et du coup, de s'assurer que vous aurez toujours une instance de chronos qui est faite. Donc, c'est écrit en Scala, pour le coup. Donc, bon, c'est du Scala, ça va. On peut le souci de voir comme un private pass, dans le sens où, du coup, il est capable de vous garantir la fourniture d'un service. Vous allez configurer le lancement d'une application, et vous pouvez avoir à dispo, et de lancer comme vous en avez besoin. Ça implique quand même deux, trois petites choses. Tout ce que j'ai évoqué, c'est que, du coup, marathon est capable, du coup, de décrire des applications, il intègre une solution de service discovery, pour savoir où sont lancées les applications, savoir où est-ce qu'il doit les monitorer, s'il ne sait pas où est-ce qu'il est avancées, il va y avoir un problème. Vu que c'est lui qui les lance, ça tombe bien, il sait où elles sont, donc c'est lui qui va maintenir sa référentielle là, donc il propose ces fonctionnalités de service discovery. Il permet là de disponibilité avec la gestion des différences de notre applicatif ou du matériel éventuellement, et il est capable aussi, vu qu'on a décrit notre application, éventuellement de faire du scammy avec les applications. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait marathon ? Déjà, c'est pour simplifier le déploiement d'un applicatif sur un cluster de DiniMachine. Si vous voulez maintenir, vous, le lancement des tâches de votre applicatif, et de dédier un scheduler pour ça, déjà, il va falloir vous recoder un scheduler, ce qui n'est pas enversable en soi. Mais disons que si on veut avoir une deuxième application en pro, c'est-à-dire qu'on joue en face pour N applications, mais N framework, là au moins à la rigueur, on rationnise le tout. On a notre application, on a un framework qui est marathon qui nous permet de décrire notre application et comment est-ce qu'on avance. Ça permet quand même de grandement simplifier la gestion de six copies de notre application. Et profiter de tout de même avec l'expertise de marathon sur celui-là. Ça permet d'automatiser, notamment, la partie de monitoring et de garantir la bonne vie et la bonne santé de notre application. On trouve une API pour les développeurs, comme pour Chronos, et surtout pour le marathon, on a vraiment trouvé une très bonne API qui est bien occupée pour le marathon et son usage, qui nous permet de faire tout un tas de choses qu'on va y avoir tout de suite après. On va détailler cette API tout de suite. Et surtout, ça permet d'améliorer l'efficacité dans le sens où quand vous allez déployer votre application sur votre cluster, en général, quand on a un cluster de beaucoup de machines, parce que c'est surtout l'intérieur de Mesos, c'est que vous pouvez répondre avec besoin, vous n'avez plus forcément des facilités à définir en termes de ressources. Et vu que Marathon propose des fonctionnalités de scaling, ça nous permet aussi de revoir l'affectation de vos ressources face à la volée. Ça permet de gagner pas mal en souplesse sur le geste de vos ressources, mais surtout de limiter les problèmes d'estimation de UNP. Vous portez, vous dites, bon, setup initial, on part sur 4 machines, vous mettez en prod, et puis en fait, c'est pas 4 machines qui vous faudraient, ce qui est produit pour 12, bon, voilà, pas de problème, vous changez le scaling sur le marathon, et puis vous avez vos instances qui sont affectées. Alors que dans un cas plus classique, il aurait fallu redéployer les VM ou les machines, redéployer l'applicatif, relancer l'applicatif, etc. Là, Marathon, vous faites pour vous. Donc, on l'a dit, on a du déploiement astic en fonctionnalité, on a de la disponibilité, du service discovery, de la PREST, on a quand même de la sécurité, puisqu'à priori, il y a la possibilité de gérer l'authentification par SSL à l'accès à la console de Marathon. Et il y a un système d'événements. Alors, ce système d'événements, c'est la callback HTTP. En gros, vous voulez être notifié de ce qui se passe sur Marathon, et du coup, sur Mezos. Typiquement, tient, cette application-là vient de se créer. Celle-là vient de Mouria, celle-là vient de Service Pond, celle-là vient de la Scalé. Vous allez vous enregistrer auprès de l'API de Marathon, lui donner une URL de callback sur laquelle il va vous notifier en HTTP des éléments. C'est assez sympa pour intégrer du coup Marathon à un système existant. Je pense notamment à la supervision, le minitoyer. Donc, ça, c'est lui de Marathon. Donc, on va retrouver les différentes applications, leur état, le nombre de tâches, par instance, leur occupation en sépuisant armes. Ça ne serait pas à la dernière version de Marathon. En plus, sur la dernière version de Marathon, vous allez trouver aussi une barre, si vous voulez configurer avec l'état de l'application. Est-ce qu'elle est en running ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle est en running ? Là, vous avez un bout de formulaire pour décrire la création de l'application, si vous voulez le faire par lui, vous pouvez. Ça peut être sympa des fois pour faire un peu de tests, un peu de dévoiables. Personnellement, je préfère utiliser quand même l'API qui est plus accès à développeur et qui permet d'automatiser beaucoup plus les choses aussi. Là, on se tape tout la main, ce n'est pas forcément intéressant. Donc voilà, Marathon se positionne en tant que skill-beur. Il n'a pas d'exécutant. C'est un système informant qui va s'appuyer sur les modules qu'Aureen a évoqué tout à l'heure. Marathon permet de lancer des tâches systèmes ou des conteneurs d'hôtel. Là, on va rentrer un petit peu plus en détail sur la PRS de Marathon. Donc là, on va créer ce qu'ils appellent un sage conteneur apte. Alors ça, c'est une zone de réseau. C'est ça que ça s'appelle ça. Donc, c'est un rappel poste pour pouvoir trouver une institution de notre application et le nombre d'instants sur lesquels on veut déployer. Les ressources qu'on veut réserver pour le lancement de cette application, donc de la mémoire, définir éventuellement un port, une commande à lancer pour lancer notre application. Et là, on va trouver une numérie. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va dire au slave où est-ce qu'il peut trouver l'exécutable. Vous n'êtes pas obligé de déployer l'exécutable sur tous nos slaves. c'est Marathon qui va aller dire c'est Mesos qui va aller chercher pour vous. Donc comment ça va se concrétiser ? On va voir un host. Là, sur la déconfiguration, on a précisé un port à 0. En gros, c'est de dire je veux avoir un port, je ne suis pas forcément intéressé de savoir sur lequel. Typiquement, on peut aussi s'appuyer sur les contraintes qu'on a vues tout à l'heure sur les ranges de port. Et en fait, le binding va être fait directement sur cette balade magique-là. C'est-à-dire qu'il va venir remplacer ces balades-là par le mur du port qui aura affecté pour l'ensemble de notre tâche. Donc là, je vais lancer mon super Rasta Péjard sur le port qui va être automatiquement alloué sur le slave. Si jamais j'avais eu d'autres ports, il m'aurait su juste suffit de rajouter stash 1 après le stash 0 et d'avoir port 1 et port 0, j'aurais eu j'aurais eu en deuxième port d'avoir une mécanique. Ça peut être pratique pour par exemple un achat profit qui peut aller diriger avec des points d'entrée dynamiques. On en reviendra après avec l'aspect à l'ex-discogré que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est la description d'une application qui est doctorisée. Il n'y a pas forcément beaucoup de différences. La vraie différence va se passer dans le bel encadré qu'on a. On pourrait préciser que le type de conteneur c'est du docker. Et là, on va juste plus donner le nouveau image plus éventuellement d'autres attributs qu'on pourrait avoir qui seraient spécifiqués du docker. On va retrouver jusqu'à la commande de lancement qui est ici. Pour répondre à une question qui avait été posée tout à l'heure, ce qui va se passer c'est que, un, déjà, le docker soit installé sur le slave. Il faut déclarer le slave comme étant capable d'exécuter des commandes docker comme ça le cluster BISO c'est au courant qu'on peut utiliser du docker sur ce slave là. Et là, ce qui va se passer c'est qu'il va juste faire un docker pull avant d'encher la test s'il y avait de la preuve. Du coup, on ne construit pas l'image sur le slave. On va récupérer l'image sur un rejet. Prêt ? Est-ce que tu peux coller un webbook de Docker Hub directement ? Sur quoi ? Sur un petit menu. Ça a l'air de ressembler plus ou moins la boquette poste. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire avec la bataille ? Quand tu prends le docker Hub par exemple le site, si tu as un webbook par exemple tu colles sur la vitale et tu vas faire un éclament automatique. Oui, tu poids. Tu poids. Mais surtout ce que tu fais généralement c'est que ton docker est enregistré tu le mets chez toi. C'est le premier truc que tu fais parce que le public est un peu un peu. Il n'y a pas de raison de ce que tu peux faire. Oui, non, c'est pas de communication. Effectivement. Alors, Mesos intègre des fonctionnalités de l'HTEC de ses tasks. En gros, Mesos, au-delà de ma raconte, sans Marathon est capable de savoir si une tâche est en vie ou pas. Marathon va s'appuyer dessus. On peut avoir du head check un petit peu plus poussé avec Marathon. Mesos, ce qu'il va faire c'est est-ce que la tâche est en vie ou pas. Marathon permet d'avoir des spécificités sur votre application si vous voulez faire du head check fonctionnel. C'est pas forcément parce que mon application elle est up que fonctionnellement parlant mon application a toujours un intérêt à rester en tant enregistré comme disponible. S'il y a dans un état fonctionnel qui n'est plus adapté à la cohérence des fonctionnalités business, vous aurez peut-être besoin de développer votre propre head check. Marathon permet de proposer via les APRS aussi assez facilement de mettre en place un head check custom. On en voit un exemple ici. Donc là, on va juste rajouter un bloc dans ce qu'on a déjà vu. On va rajouter le bloc de head check. On va lui préciser que c'est un protocole de commande. En l'occurrence, on va lancer la commande turn sur le site. Donc là, on va retrouver notre barrière de tout à l'heure avec le post pour le port en dynamique. Là, ici, il va ventiler le host en dynamique aussi du stage sur lequel c'est lancé. On va lui préciser un peu le comportement de head check. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que ça sera exécuté par un travail de 5 secondes, qu'après le démarrage je vais laisser quand même un petit peu de temps avant que la pression soit définie comme part en bon état alors qu'elle est en train de démarrer. Un timeout après lequel on va conserver qu'un pied n'aurait conclu. Et le nombre de fois où on va vouloir essayer notre head check quand on va vraiment conserver qu'un pied n'aurait plus là. Donc là, c'est bien. C'est du HTTP. Donc là, en fait, il va juste regarder le retour d'erreur, enfin, l'exit code de notre commande. Bon, pour faire du HTTP, ils se sont dit on va simplifier un peu la chose. on va proposer un protocollage TPT on va juste lui donner le pass et nous, on va compléter par host et puis par host encore et puis on va juste demander l'URL parce qu'à la rigueur c'est toujours la même chose donc il faut que l'on fait. On peut en faire quelque chose d'assez équivalent sur du TCP. Marathon propose aussi comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, d'approfondir un petit peu plus de fonctionnalités en termes de contraintes. Mesos définit déjà des contraintes mais Marathon permet de détendre un peu ces fonctionnalités-là. Donc il ne faut pas confondre les deux types d'affectations. On a les contraintes sur les ressources qui sont définies par les slaves et celles qu'on peut trouver dans Marathon. Marathon va s'appuyer sur les tags qu'on va définir sur nos slaves. typiquement on commence à se passer on va lancer la commande on va dire on peut soit passer en ligne de commande comme on le disait tout à l'heure une liste à d'attribus donc là le RAC ID sur lequel le slave se trouve c'est 2 on peut y donner une liste de commande de cette manière-là. L'autre possibilité aussi et que je trouve plus élégante c'est de définir ces contraintes dans un fichier. Alors pourquoi je trouve ça plus élégant c'est que si vous faites vraiment du DevOps vous pouvez maintenir l'état de configuration de ces attributs-là depuis votre outil de gestion d'état pour un an de cible mais en de bête et du coup vu qu'on peut le coller le droit fichier on peut appuyer ces attributs un peu plus élégantes. Mais assurer surtout que sur nos Dimi machines on a une configuration qui apprend vraiment à la réalité donc on n'a pas d'erreur de saisie d'autonomisation enfin non je ne vais pas avoir vendu DevOps c'est pas le DDoS. Donc voilà comment est-ce qu'on va utiliser ces contraintes dans le marathon on va retrouver différents types là je vous présente les uniques donc là je vais juste rajouter ce DDoS-là dans lequel je veux dire je veux que mon application soit développé de manière unique sur la contrainte de hostname en clair je ne veux qu'une seule instance d'une application sur un autre DDoS-D je ne veux pas en aborder typiquement dans mon cas de figure-là je vais aller tuer la deuxième instance de User Management parce que du coup vu que j'ai besoin de l'unique celle-ci ne peut pas être du player j'ai trouvé aussi une contrainte qui est la contrainte de cluster cette contrainte de cluster en fait elle va s'appuyer elle aussi sur l'attribut mais non seulement sur l'attribut mais aussi sur sa valeur donnée typiquement là je veux dire je veux que mon application ne soit déployée que sur des machines qui ont comme tag hard drive ssd parce que mon application j'ai besoin qu'elle ait des éodisques qui soient rapides j'ai défini les tags sur une machine qui s'appelle ssd avec cette contrainte je m'assure que mon application va être foncée que sur des slides qui ont comme attribué à ces autres donc bien sûr je ne vous ai peut-être pas dit mais la liste des attributs si vous la définissez là je donne des mots simple mais vous pouvez mettre des localisations géographiques des ressources matérielles bugées de l'éluge je n'en sais rien c'est pas du tout exhaustif donc là je veux que j'applique la contrainte de cluster sur l'attribut de type hostname et qu'une peine pour l'heure c'est froid en gros je veux que mon application ne tourne que sur ce sel là bon ça n'a pas forcément beaucoup de sens mais c'est juste pour l'exemple une autre contrainte qui est assez similaire ça va être la contrainte de goodbye donc cette contrainte là permet à Marathon d'uniformiser le déploiement des instances sur l'ensemble des machines il va aller il va aller dire je vais essayer de répartir les ressources en fonction de l'attribut que tu m'affronis en gros je veux que mon application soit déployée de manière uniforme sur la pub d'irac agi donc là si j'ai défini deux id de rack je veux avoir un déploiement qui est uniforme entre différents racks donc il va des fois un petit peu de mal à faire la distinction par rapport à l'attribut à la contrainte de cluster puisque là c'est plutôt sur un ensemble de machines qui aurait cet attribut on va trouver aussi la contrainte unlike donc celle là elle n'est pas forcément très difficile à comprendre c'est juste que je ne veux pas que mon application tourne sur des slaves qui aurait pour attribut la valeur que je lui ai donné typiquement je lui ai donné un range dans ce cas là je ne veux pas que ça tourne sur les machines de 2 à 3 de la même manière on va trouver la contrainte like qui fonctionne de manière assez similaire en fait par affinité comme pour le like on peut utiliser des rayettes pour définir les valeurs de nos attributs alors notre fonctionnalité qui n'est pas forcément abordée enfin souvent utilisée sur le marathon c'est la partie de définition de groupe d'application en gros là on a vu qu'on pouvait décrire une application c'est super je viens de définir une application de front mais mon application de front elle a aussi un bac et j'aimerais bien que les deux soient liés liés en termes de scalabilité liés en termes de réseau liés la scalaison des interactions entre elles et plutôt que de décrire chaque service dans leur coin et de faire la maintenance de chacun de ces services indépendamment marathon permet de décrire des groupes qui va permettre de maintenir un peu l'état de notre système on va dire par groupe d'application donc on peut définir assez bien et ça permet aussi de scaler voilà j'ai un ensemble de services qui correspond à mes données je vois que j'ai un peu de charge j'ai pas besoin de rajouter des fonds mais j'aimerais bien rajouter des bases on peut via sa définition de groupe scaler tout un groupe à la fois bon petit exemple donc j'ai une application je vais définir deux groupes un groupe de services et un groupe de bases de données dans le groupe de services j'ai retrouvé des fonds donc la page et le putain 4 par exemple qui auront chacun un nombre d'instances différent un autre groupe avec la partie base de données je vais utiliser les deux et je vais définir une dépendance cette définition de dépendance ça va permettre au colloc notamment à Marathon de dire si jamais tu dois en ce cahier ou tu dois démêler mon groupe ou une application ou une plateforme si vous voulez tu vas commencer par démarrer les bases de données avant de démarrer les fonds typiquement puisque vu que j'ai un lien de dépendance et le directionnel il peut en arriver à cette configuration ça se passe comment au niveau du descriptif on va juste rajouter un bloc un bloc dans lequel on va venir rappeler les id qu'on a définis dans le descriptif de nos applications on a évoqué tout à l'heure c'est bien pour tout ça je viens de créer de répartir sur tout mon cluster plein d'applications plein de services dans tous les sens mais où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle tourne au fil où est-ce que ça se passe comment est-ce que je peux savoir moi depuis extérieur où attaquer mon service parce que c'est dangeré mais si j'ai diminu machine je ne vais pas essayer diminu machine sur tous les rangs de temps pour savoir où est-ce que je peux atteindre sachant que ça en général quand vous déployez les services c'est généralement pour qu'il soit utilisé donc c'est quand même bien de pouvoir aller taper suivre on va avoir deux aspects le problème de rouler mon service c'est que des fois il y a des services où on va vouloir savoir où il se trouve et nous défiler cette information au sein du cluster que mon service ne soit pas forcément visible à l'extérieur mais qu'à l'intérieur du cluster ou éventuellement comme je l'ai évoqué à l'extérieur donc comme on l'a dit tout à l'heure on peut utiliser des solutions autour de HAProfi mesos propose des solutions à base de HAProfi et d'un script shell qui va aller interroger régulièrement la paie de marathon pour récupérer la définition du catalogue de service et aller pousser la configuration tempétisée du HAProfi pour faire le reload ce script tout ce qu'il fait c'est mettre à jour le HAProfi et le lancer c'est celui qui n'embarque pas le HAProfi donc votre HAProfi peut être lancé soit dans un conteneur de cœur comme j'ai déjà fait c'est assez marrant soit sur une machine médiée etc après c'est à vous de voir où est-ce que vous lui mettez votre HAProfi le seul truc c'est qu'il faut que le HAProfi puisse être accessible par le script de marathon une autre solution s'appelle BAMBOO donc c'est une solution qui est un tout petit peu plus élégante que le script BASH de 200 lignes c'est une solution qui aide à s'appuyer sur le système de notification d'événements que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que lui il va aller s'enregistrer au plein de marathon dire qu'il est intéressé par les événements qui se passent dans le marathon et à chaque fois qu'il y a une nouvelle application qui est lancée par exemple ou qui est coupée il va y remettre à tour le script HAProfi de la même manière que la première solution c'est pas lui qui intègre la solution de HAProfi bon, un petit exemple j'ai deux slaves je vais retrouver deux instances de HAProfi qui vont être installées dessus pas de raison je vais mettre le script à côté j'ai une application qui se lance plusieurs applications qui se lancent avec différents ports là on va retrouver les ports qui vont être avancées de manière dynamique sur les slaves ça c'est les ports depuis lesquelles je vais aller attaquer mon appli le script HAProfi va aller taper sur le catégorie de services de marathon qui va lui renvoyer la configuration des différents services donc là on va retrouver là on va définir comme le Callhost je vais écouter sur un port de 10 000 au niveau de HAProfi ça, ça laisse des back-end de ce front-end là et là je vais avoir ma deuxième application qui écoute sur le deuxième port au niveau public et qui va référencer en back-end du HAProfi celui de ma deuxième application du coup je peux aussi éventuellement taper quand je suis en interne sur mon cluster sur ce chat proxy-là depuis le premier service pour aller interroger le deuxième service à l'année l'idée c'est quoi ? c'est de dire j'ai un ensemble de services de front et de back par exemple comment est-ce que je peux aller naviguer d'un à l'autre dans l'ensemble de mon cluster sans avoir à faire manuellement la recherche ou statiquement ce qui ferait que vous partriez tout l'avantage d'avoir découplé comment dire là où se transmet l'application comment j'interroge avec comment j'ai des intercommunications entre elles ça c'était service discovery je vais finir avec DCOS donc DCOS pour Data Center Operating System alors ils ont fait l'annonce hier de la mise à disposition de la mise de DCOS donc DCOS on peut le voir comme un outil qui vous permettrait de déployer avec des bonnes pratiques vos applications je m'explique ça s'appuie naturellement sur Mesos sur Marathon et ils ont créé une notion de packaging d'application vous dites avec un commande clic vous dites DCOS install mon appli ça va prendre le descripteur de l'appli ça va pousser ça dans du marathon qui va se plonger votre application du coup qui va y aller chercher dans le modé ce qui vous intéresse pour faire tout dans votre appli qui va pouvoir le créer ils fournissent à priori la première version déjà quelques applications dont l'assembrage dans la bêta on avait vu du Jim Coup et j'ai pas essayé et voilà donc pour le moment c'est sorti hier il y a eu quelques heureux chanceux qui ont pu faire des tests en bêta il y a encore quelques semaines bon bah du coup on n'a pas vraiment beaucoup de retours offerts sur cette partie là mais si si peut-être y en avoir d'accord donc voilà là c'était la deuxième partie sur la partie Mesos Marathon